Comme vous l'avez vu, la cérémonie d'hommage à Salifu Diallo s'est tenue ce matin à la place de la nation de Ouayouguia. Ce fut une occasion pour les populations de la région du Nord et des autres régions de rendre un dernier hommage à ce fils du Yatinga. La mobilisation était à la hauteur de l'affection portée vis-à-vis de l'illustre disparu. La cérémonie a connu la participation du président du Faso et du président du Niger. Le reportage de Issa Kawedrago et Yarki Teda. La région du Nord et toute la nation entière rend ici à Ouayouguia un dernier hommage à Salifu Diallo. La place de la nation de Ouayouguia a refusé du monde à cet effet ce vendredi 25 août. Ils sont venus des 45 provinces et des 4 coins de la région du Nord ainsi que du Niger pour accompagner le président de l'Assemblée nationale à sa dernière demeure. On remet tout dans l'aimer de Dieu. C'est Dieu qui va nous consoler. Il a donné ses forces, il a lutté. Là où il est, nous demandons au Seigneur de lui donner la grâce d'être auprès de lui. C'est une double traitesse pour la famille et pour la nation entière. Je retiens de lui un homme courageux, un homme déterminé. C'est mon idée politique. Avec cet homme, j'ai beaucoup appris que ce soit dans la vie sociale et dans la vie politique. Et entre le caillement et le défilé des forces défensées de sécurité, les ingrédients sont réunis pour lui rendre tout le respect digne de son rang. Les forces paramétrières, l'armée de l'air et l'armée des terres ont se donné du rythme à la fanfare de la garde nationale pour le respect de sa mémoire. Et à la tribune des interventions, les communautés religieuses et coutumières, les opérateurs écobiques, ses amis de travail ou encore la représentante des femmes d'Yatenga sont revenus sur les qualités de l'homme, sa combativité, son dévouement au travail doublé d'une vision futuriste incroyable. Et au premier ministre de conclure, conclure, conclure... Merci.